Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, alias Jupiter, alias Vulcain, s'attaquent, provoquent les panafricanistes. Mais en même temps, il expose son niveau d'imbécillité gravissime et son niveau d'inculture phénoménale. Incroyable, mais vrai. En marge du sommet de la francophonie, Emmanuel Macron va affirmer qu'en réalité, en Afrique, le français est la vraie langue universelle. Et il va ajouter que la francophonie est en réalité la langue des panafricanismes. Des panafricanistes plutôt. Waouh ! Voyez comment un homme peut être si ridicule. Je me demande même si Emmanuel Macron sait ce que c'est que le panafricanisme. Je veux rappeler à Emmanuel Macron qu'il n'y a aucun blanc, aucun, qui peut être panafricaniste. Aucun sur la terre. C'est un concept purement africain, purement nègre, purement noir. Le panafricanisme est lié au mélanine. Pas à la mélanine, mais au mélanine. C'est-à-dire, le mélanine, le panafricanisme est lié à ça. Parce que le panafricanisme est né avec la souffrance de nos ancêtres. La misère, les difficultés, le dur travail, la déportation. C'est ça qui a créé le panafricanisme. C'est ça qui a été la motivation de nos aînés, de nos prédécesseurs pour créer ce concept. donc Emmanuel Macron a beau faire gesticuler qu'il le sache qu'il n'y a pas de panafricaniste qui ne soit pas noir, qui ne soit pas guémite. Le panafricanisme, c'est à nous et à nous seuls. On ne peut pas le partager. Ce qu'Emmanuel Macron devrait savoir encore plus et c'est ça le grand problème des dirigeants français surtout ceux des derniers temps depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron ils n'ont aucune culture, ils sont incultes. Rien, ils n'ont rien dans la tête. Monsieur Macron, vous devez savoir une chose, le panafricanisme est né en Amérique, pas aux États-Unis, en Amérique. Le mot panafricaniste, le mot même panafricanisme, panafricaniste, est une création d'un avocat de Trinidad, en l'occurrence, maître Sylvester Williams. Après plusieurs débats entre eux, il a trouvé que, non mais, on peut appeler ça le panafricanisme. C'est après que les gens comme les grands, bien entendu, comme les Marcus Garvey, avec le mouvement des centristes, l'afrocentriste, a amené ça aux États-Unis. Le mot panafricaniste n'a rien à voir avec la francophonie. C'est ça le problème. Le mot panafricanisme, pan là, ça veut dire tout en éthiopien. Et oui, monsieur Macron, on vous informe encore une fois de plus. Pan là, il y a pan et puis Afrique. Le mot pan, dans une langue éthiopienne, ça veut dire tout. Donc, c'est tous les africains, tous les kémites. Il n'y a pas un étranger là. Il n'y a pas un chinois, il n'y a pas un indien. d'un panafricanisme. Même s'il a la nationalité d'un pays africain, il ne peut pas être panafricaniste. Ce n'est pas possible. Donc, la France et le français n'ont rien à voir avec le panafricanisme. Comme je disais tantôt que le concept est né en Amérique. Il est venu en Afrique avec Kouamé Kouma qui est allé étudier en Angleterre. Et c'est là-bas qu'il a eu connaissance du concept de ce mouvement, de cette idéologie, de cette philosophie, de cette politique, de ce système de gouvernance. Et c'est lui maintenant qui va amener ça au Ghana. Et à partir du Ghana, il va décider de l'éclore, de l'étendre dans toute l'Afrique. Et vous savez très bien que Kouamé Kouma avait quoi ? Avec qui ? J'allais dire quoi parce qu'effectivement ce sont des gens qui n'avaient certainement pas de cerveau comme opposants. Mais les Senghor au Fouet-Bouani qui faisait partie du groupe de Casablanca, ceux qui soutenaient, qui voulaient qu'on puisse rester dans le monde francophone, qu'on puisse rester des colonies de la France. Donc, le panafricanisme n'a rien à voir avec la francophonie en fait. Non. Non, M. Macron. Et il faut savoir une chose, que le français ce n'est pas une langue partagée. Attendez, on doit tout vous apprendre Macron. C'est incroyable. Vous devrez repartir à l'école. Essayez d'apprendre, vous devrez recruter des professeurs d'histoire qui vont vous apprendre l'histoire africaine parce que la génération d'aujourd'hui, l'Africain d'aujourd'hui, mais qu'il soit parti à l'école ou pas, il connaît ce qu'il est, il connaît ce qu'il vaut, il connaît ce que c'est que le panafricanisme. Eh oui, M. Macron, le français ce n'est pas une langue partagée, c'est une langue qui nous a été imposée. La seule chose que vous avez faite en faisant cette déclaration la plus ridicule qui soit pour un chef d'État, c'est comme votre prédécesseur Nicolas Sarkozy qui était allé dire au Sénégal que les Africains ne sont pas encore rentrés dans l'histoire. Une stupidité incroyable, c'est-à-dire que c'était une chose à dormir debout. Heureusement que là au moins le président Wad avait répondu quand la jeunesse africaine s'est levée, il dit non, écoutez, ça c'est un discours de con rédigé par un con et lu par un con et qui s'adresse à des cons par vous. C'est comme ça que Wad avait arrêté ce débat. Avec vous c'est pareil. Le mérite que vous avez eu c'est nous montrer le troisième pilier de la France-Afrique que nous devrons démanteler, que nous devrons briser, que nous devrons casser, c'est-à-dire la langue française. Et oui, c'est ça le mérite, c'est ça que j'ai apprécié dans cette stupide déclaration. Vous nous avez rappelé qu'après les bases militaires françaises, après le France-CFA, il faudrait que vous vous attaquiez aussi à la langue française. Et c'est ce que nous ferons, M. Macron. Ça a déjà été dans notre programme. C'est vous qui n'avez pas encore compris ça. Et vous croyez que c'est par hasard que parmi les pays francophones en question dont vous parlez, de plus en plus sont en train de s'éloigner de la francophonie. En Algérie, on parle moins, on parle maintenant plus l'arabe que le français. L'Algérie fait partie maintenant des pays du common wall. Pareil pour le Togo. Pareil pour le Gabon. Et le Rwanda avait déjà emboîté le pas. Le Rwanda n'est plus un pays francophone. Même si au Rwanda il y a des gens qui parlent quand même français. Mais M. Macron, vous vous moquez de qui ? Vous vous moquez de vous-même. Vous êtes ridicule. Ça, on appelle ça la provocation. vous nous apportez l'insécurité en Afrique et maintenant vous venez de vous moquer de nous. Le français, c'est la langue de la colonisation, c'est la langue du colonialisme. Le français fait partie des accords de défense que vous avez signés entre vous, français, entre vous, blancs, et vous avez défini un blanc qui devrait représenter les pays africains. Ce n'est pas les chefs d'État africains qui ont signé les accords de défense. Aucun chef d'État africain ne l'a signé. C'est vous, entre vous, entre français, entre blancs. Vous vous êtes retrouvés, vous signez. Il y en a un qui représente la France, un autre qui représente les pays africains et un autre qui représente les colons et le monde industriel. Et que disent ces accords de défense ? Le français doit être la seule langue qui doit être parlée dans nos pays. Vous nous rappelez tout simplement que le français c'est la langue coloniale. En parlant le français, nous n'avons plus de culture. En parlant le français, nous sommes colonisés et nous acceptons qu'on est colonisés. C'est ça que vous nous rappelez, M. Macron. Et c'est pour ça que je dis que le français c'est le troisième pilier. Après les bases militaires, nous allons descendre, nous allons nous attaquer au franc CFA. Ce qui est déjà d'ailleurs en route. Et après le franc CFA, vous allez voir que nous allons attaquer la langue française, le français. Ne vous inquiétez pas, M. Macron, si vous croyez que vous avez gagné la bataille, mais vous n'avez pas, sachez que vous n'avez pas gagné la guerre. Parce qu'avec l'Afrique, nous on n'a pas encore fini avec vous. Et nous allons en finir avec vous. Nous allons nous débarrasser de cette putain de langue française que vous nous avez imposée, que vous avez imposée à nos enfants, à nos aînés, que vous nous avez imposée à nous et que vous continuez à imposer à nos enfants. L'Afrique n'a pas perdu ses langues. Et c'est ça l'avantage. Vous avez des langues comme le suahili, vous avez, vous avez, vous voyez la nouvelle constitution malienne, celle qui va probablement être adoptée d'ici peu, on prévoit déjà cinq langues, et plutôt treize langues au Mali, treize. Officiel, au Congo, nous en avons deux, le Lingala, le Kikongo. Au Congo démocratique, vous avez le suahili qui est parlé même jusqu'en Ouganda, au Burundi, un peu partout. Donc, le français est en sursis en Afrique. sachez-le, M. Macron. Le français est en sursis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, 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 Il y a ma colère et il y a ma lème. C'est pour ça que je persiste et je signe, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des kémites et que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui persécutent les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent les pays africains puissent être maudits, qui puissent être écrasés, puissent être punis, qui puissent être foudoyés par le Dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage ST' 501